Salut c'est Faut qu'on en parle ! On se retrouve aujourd'hui pour ce vlogmas numéro 8 où on est dans ma cuisine pour faire une petite recette, un petit gâteau qu'on trouve pour Noël sur youtube alors on croise les doigts que je fasse ma carnage et on y va ! Je vous mets une photo juste ici de ce qu'on va faire, des petites boules de Noël, au moins vous avez l'exemple en espérant que ça y ressemble, on verra ça dans quelques minutes. Pour l'insert il vous faudra 35 g de chocolat noir, 42 g de crème liquide, 42 g de lait, un jaune d'œuf, 10 g de sucre et la moitié d'une feuille de gélatine. Pour le biscuit il vous faudra 2 œufs, 60 g de sucre, 40 g de farine, 15 g de cacao en poudre et une pincée de sel. Et enfin pour le crémeux il vous faudra 285 g de purée de framboise, 20 g de sucre, 3 feuilles et demie de gélatine et 270 g de crème liquide entière. Mélangez le chocolat fondu puis mélangez le sucre et le jaune d'œuf, ajoutez le lait, ajoutez la crème et mélangez sur feu doux. Ajoutez ensuite la demi feuille de gélatine et mélangez encore. Mettre le mélange sur le chocolat fondu, mélangez et verser dans des moules adaptées. L'insert au chocolat est donc terminé. Pour le biscuit, montez les blancs en neige. Ajoutez le sucre, mélangez les œufs. Ajoutez le mélange aux œufs montés en neige. Mélangez. Ajoutez la poudre de cacao et mélangez encore. Ajoutez ensuite la farine, mélangez. Mettez sur une plate cuisson et direction le four. Pour le crémeux on met à cuire la purée de framboise, on y ajoute le sucre et on mélange. Pendant ce temps, sortez du four le biscuit, coupez-les en petits ronds et puis on reprend le mélange pour le crémeux. Montez la crème en neige, mettre la purée de framboise et mélangez. On passe ensuite au montage où vous remplissez vos moules de crème avec l'insert au chocolat. On rajoute de la crème et le biscuit. Tout ça va au frais pendant au moins 6 à 8 heures. Sur les gâteaux que j'ai tenté de refaire, c'était un flocage. Malheureusement, je n'avais pas de bombe, donc j'ai fait un appage au chocolat. Si à cause du manque de matériel, mon gâteau n'est pas similaire à l'image, je peux vous assurer que le goût était délicieux. Alors, tentez de refaire cette recette, elle vaut vraiment le coup. C'est parti !